La brique moteur. On nomme notre programme, on entre dedans, on se donne un peu de place et on vient sélectionner une brique moteur. Donc notre robot qui contient des moteurs seront branchés dans les ports A, B ou C. Donc l'énergie, l'électricité sort et fournit par ces ports-là comparativement aux ports 1, 2, 3 où on parlera plus des capteurs. Donc imaginons que j'ai deux moteurs qui sont sur B et C. Donc ici les ports sont sélectionnés, je pourrais avoir un moteur seulement en B, en A, etc. Donc ici j'ai deux moteurs. On peut les orienter dans la direction ou dans l'autre ou carrément dire que les moteurs sont arrêtés à ce moment-là. Donc on va dire qu'on va dans cette direction-là. Il ne faut pas nécessairement présumer que c'est avancé, reculé, c'est vraiment un sens ou l'autre. Ça dépend toujours de la construction de votre robot. Ensuite de ça ici, pour la partie dirigée, le petit curseur nous donne comment on va synchroniser les moteurs. Donc le moteur B et C, si je les mets au centre, seront synchronisés. C'est-à-dire que si le moteur B fait un tour, le moteur C fera également un tour. Donc ce qui est plus efficace pour aller en ligne droite, par exemple. Si je veux que le robot pivote sur lui-même, à ce moment-là je prendrai mon curseur et je le mettrai soit à gauche ou à droite complètement. Donc à ce moment-là, ce que ça veut dire, c'est que le moteur B qui tournera dans un sens, par exemple, d'une rotation, le moteur C tournera dans l'autre sens d'une rotation également. Donc j'aurai vraiment une synchronicité entre mes deux moteurs, dans un sens ou dans l'autre ici, pour le curseur. Donc ici, ça nous permet de faire des pivots, c'est-à-dire que le robot va vraiment tourner sur lui-même, plutôt que de faire un arc de cercle, par exemple, sur le sol. L'alimentation, c'est tout simplement l'énergie, l'électricité que j'envoie dans le moteur. Donc je peux envoyer 100% pour aller plus vite ou quoi que ce soit. Et là ici, dans la durée, on a des petits problèmes. Donc la durée ici, par exemple, une rotation. Donc je demande à mon moteur B et C, dans ce cas-là, de faire une rotation. Donc dans mes cerveaux moteurs, ce sont des cerveaux moteurs, il y a un capteur qui est capable de savoir combien de rotations j'aurai effectuées. Donc ici, je demande de faire une rotation. Dans mon menu, je pourrais aussi parler en seconde. Donc je pourrais dire à mon moteur, tourne pendant une seconde, pendant 10 secondes, pendant 10,5 secondes. Ici, on a également les degrés. Donc je pourrais écrire 360 degrés. On a rencontré plusieurs personnes à qui ça a posé problème, parce qu'on pourrait imaginer qu'on dit à notre robot de faire un tour sur lui-même, en écrivant là-dessus, 360 degrés. Ce n'est pas le cas. Ce que je dis, c'est que mes moteurs vont faire 360 degrés de rotation. Qu'est-ce que ça donnera en changement de direction? C'est-à-dire, je peux avoir un robot par terre. Qu'est-ce que ça va donner en changement de direction? Je n'ai aucune idée. Ça dépend de la façon que le robot est construit. Comment mes moteurs sont placés? Est-ce que j'ai des engrenages ou pas? Donc c'est vraiment seulement ici, je parle au moteur et je leur dis de faire en fait une rotation. Je pourrais écrire 180 degrés, donc j'aurais une demi-rotation. C'est plus précis peut-être en degrés. Un des avantages d'utiliser les degrés ou les rotations, c'est que si la pile baisse en intensité, j'aurai toujours la même distance de parcouru ou encore le même changement de direction. Si j'utilise les secondes, donc si ma pile descend en intensité et fournit moins d'énergie à mes moteurs, une seconde avec des moteurs qui vont moins vite, je ferai moins de distance. Petit truc, quand je fais un changement de rotation, c'est-à-dire que je veux changer mon robot de direction, j'enlève un peu d'alimentation pour ne pas qu'il se mette à tourner trop vite, à pivoter trop vite sur lui-même. Ça va augmenter la précision de notre changement de direction. Donc, c'était la brique moteur avec ses caractéristiques. On n'oublie pas que si je veux copier ces caractéristiques-là, je ne fais que copier ici avec le menu modifié et je viens tout simplement coller par la suite. J'aurai deux moteurs exactement avec les mêmes caractéristiques. J'aurai deux moteurs, Tout ça, j'aurai une autre porte. J'aurai une autre porte. J'aurai une autre porte. C'est point d'être un bon trône. Sous-titrage ST' 501